Salut à tous, Vincent Caraboulade, alias Papa Ours, pour vous servir. On m'a demandé de faire cette vidéo en string, et je vais même dénoncer celui qui m'a demandé ça, c'est Victor Huck. Et je vous prie de croire que sous ce peignoir de Papa Ours, je suis en string. Il y a presque deux semaines, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions pour que je puisse y répondre concernant la batterie. Et presque deux semaines plus tard, je prends enfin le temps d'y répondre. Je sais que j'ai dit que je ferais plus de vidéos que ça, mais j'étais en train de bosser comme un âne sur la refonte de mon site internet. Maintenant ciblé sur la musique et le bien-être, vous pouvez aller jeter un oeil, vincent-caraboulade.com Alors ! Max Hypers me demande comment travailler ses pieds. Allez faire une manucure. Comment travailler ses pieds ? Ça veut évidemment tout et rien dire, mais il y a plusieurs choses que je vais répéter, je pense, au long de cette vidéo. Je vous rappelle que j'avais sorti une vidéo que j'avais appelée le grand secret, pourquoi vous n'arrivez pas à progresser. Et ça concerne directement les pieds. Ne jouez jamais de la batterie comme si vous jouiez la vidéo au ralenti, ce qui est particulièrement vrai avec les pieds. Si vous abordez vos coups de gros caisse, vos coups de Charleston au pied, comme si vous jouiez la vidéo au ralenti, en levant lentement et en anticipant sur le coup suivant, vous allez, un, manquer de vous casser la gueule, ce que je ne vous souhaite pas, deux, manquer cruellement de précision. Donc la première chose à faire si on parle de travailler les pieds, ce serait de dire, soyez sûr que vous êtes sûr de votre rythme. Si vous n'êtes pas sûr de votre rythme, que vous êtes toujours dans l'attente du coup qui vient ensuite, vous allez vous retrouver tout le temps avec les pieds en l'air comme ça à anticiper. Ok, donc, ce serait, c'est du bon sens, mais la première chose à faire quand vous jouez un rythme aussi compliqué soit-il, assurez-vous que vous savez le faire lentement et que vous êtes suffisamment assuré sur ce rythme-là pour ne pas avoir à lever les jambes pour anticiper. Je sais que je viens de répéter trois fois la même chose, j'ai l'impression qu'il y a un écho dans ma pièce. Et cette vidéo, ce sera du one-shot, donc si je dis des conneries, il faut que je les assume, ce sera quand même en ligne sur YouTube. Donc, soyez un, absolument sûr de vos coups, de là où ils sont censés tomber, pour ne pas être dans l'anticipation, ça fait quatre fois, et ensuite, je dirais, donner des coups secs, rapides. Gardez le pied à plat, en l'occurrence pas à plat, je joue avec les talons levés à la grosse caisse, à la Charleston, ça dépend. Si j'ai envie de faire des ouvertures. Ce genre de choses, dans certains motifs, je vais me sentir plus à l'aise en gardant le talon à plat, d'autres, le talon levé. D'une façon générale, je vous dirais, jouez avec le talon levé sur votre Charleston, mais soyez sûr d'attendre le dernier moment pour lever et tomber lourdement. Je donne mes coups de Charleston comme je donne des coups de grosse caisse. Dernier moment, bien sec. Et si vous voulez faire ça, un truc intéressant, qui va me permettre d'ailleurs de répondre à d'autres questions qui m'ont été posées, sur la fameuse coordination ou désynchronisation, prenez un rythme de base. Dans ma première méthode, faible de la batterie pour de vrai, que je vous invite sérieusement à vous procurer, parce que je me suis vraiment donné du mal pour y mettre tout ce dont vous avez besoin, vous avez trois feuilles. La première, c'est feuille de premier rythme, dans laquelle tout est basé sur des croches, et ensuite, vous avez double croche épisode 1, double croche épisode 2. Et ce que je fais d'habitude, c'est que je donne ces feuilles-là à travailler avec la main droite sur la ride, et pendant que vous faites vos motifs de ride, grosse caisse, caisse claire, peu importe, vous vous entraînez d'abord à jouer avec la charleston au pied gauche sur tous les temps, je prends un motif simple, voilà, charleston sur tous les temps, ensuite, très important, charleston sur les contre-temps, et enfin, truc que je n'ai pas assez travaillé, mais que vous devriez travailler, charleston sur toutes les croches. Donc, voilà comment donner des bons coups, bien secs, au dernier moment avec les pieds, et apprendre à travailler cette fameuse désynchronisation. Il y a un autre exercice qui rend absolument fou, j'avais fait une vidéo qui s'appelle accent, caisse claire, binaire, je la renomberai, je remettrai le lien dans la description de la vidéo, l'idée est que vous faites vos accents, vos gosses notes et vos accents, vos motifs, par exemple, normalement quand vous faites ça, vous avez la charleston au pied gauche sur tous les temps, donc si on joue des doubles croches, ça veut dire sur 1 et 5, et si vous voulez être sûr de devenir des ouf en batterie, et d'impressionner tout le monde, et chicaler un bon coup parce que c'est horrible à faire comme exercice, les accents, vous allez les remplacer par des coups, que ce soit les 5 balles, accent main droite, plus grosse caisse, et accent main gauche, plus grosse caisse, donc ça fait que vous vous retrouvez avec les mains et les pieds, et les deux pieds séparément qui ne font pas du tout la même chose. D'ailleurs, en suivant la logique précédente, vous pourriez, et je le fais assez souvent, comme dans le motif de Together We Cry, dans les grooves qui tuent, vous pouvez aussi retrouver cette vidéo parmi mes nombreux cours de batterie, vous pouvez avoir la charleston non pas sur les temps, mais à contre-temps, ce qui, quand vous jouez des doubles croches, vous fait tomber ce pied gauche sur le 3 et le 7, et non pas sur le 1 et le 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et prenez les motifs d'accentuation que vous voulez, et faites-les comme ça. Bien ! Je pense que ça fait déjà pas mal d'infos. Idée de solo pendant une minute, d'ailleurs, c'est Max Hypers qui me demande toujours ça, et bien, excellente idée de solo, c'est ça. Prenez un motif d'accentuation, pas excessivement compliqué, mais qui sonne bien, et il y en a un que je trouve très kiffant, c'est celui que j'étais en train de faire, à savoir, sur 8 coups, vous accentuez le 1, le 4 et le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Si je fais ça uniquement avec mes mains, je pourrais par exemple le faire sur un tome, un tome aigu. L'idée de votre solo pendant une minute, ça va être le truc que vous pouvez faire pour faire bouger tout le monde, et impressionner un petit peu, montrer que vous savez quand même maîtriser votre instrument. Vous allez donc pouvoir trouver un motif que vous allez pouvoir développer derrière. Et ce développement, il est tout trouvé. D'abord, vous faites le motif avec les mains, ensuite, vous faites rentrer la charleston, par exemple sur le tome. Et enfin, vous faites rentrer la grosse caisse, toujours sur l'étang. Là, je l'ai fait avec un rythme lent, et j'ai fait rentrer les éléments très vite, mais si vous voulez faire un petit peu plus, peser un petit peu plus de suspense, construire le solo, vous allez plus vite sur le motif, et vous attendez un peu plus longtemps avant de faire rentrer les éléments. J'ai l'impression que je suis en train de vous raconter, d'écrire une recette de cuisine. Je ne vais pas tarder à égorger une dinde. Main droite sur le tome basse, par exemple. Main gauche sur le tome aigu. Main gauche sur le tome basse, par exemple. Main gauche sur le tome basse, par exemple. Main gauche sur le tome basse, par exemple. J'étais en boîte hier soir, c'est exceptionnel. Non. J'ai fait la fête tout seul. Je vais voir. Alors ! J'espère que ça vous aura donné des petites idées. Je vous ai montré cet exemple-là, ce motif-là d'accentuation. Prenez celui que vous voulez, ou prenez-en un, et toutes les quatre mesures changez-le. C'est ce que je faisais en l'occurrence, parce que je faisais 1-4-7, 1-4-7, 1-4-7, 1-4-7-8 1-2-3-4-5-7, 1-2-3-4-5-7, 1-2-3-4-5-7, 1-2-3-4-5-7 Juste ce petit truc là, ça permet de varier un petit peu, de rendre la jauge plus vivante Donc on me demande ensuite, toujours Max Hypers, il était très curieux ce jour là il me demande comment rattraper sa main faible ça c'est une question qui est pas mal revenue aussi comment faire en sorte d'équilibrer la qualité de notre jeu de main droite et de notre jeu de main gauche et j'ai envie de vous dire, pratiquez les enfants, il n'y a rien de mieux à faire que ça en revanche, vous pouvez faire attention à des petites choses je vous parlais de distinguer les coups, de les dissocier ça, ça va déjà vous permettre de progresser parce qu'un truc que vous allez retrouver très souvent c'est que votre main qui n'est pas dominante la gauche pour les droitiers et la droite pour les gauchers et aucune pour les ambidextres, petits chanceux va juste faire écho à votre main dominante un très bon exercice, c'est quand vous faites vos frisés, vos enchaînements ce genre de truc grosse journée vous allez avoir votre main droite qui guide mais votre main gauche, elle, elle va juste faire écho vous n'allez pas particulièrement la maîtriser vous allez faire comme ça sans vraiment vous attarder sur les impulsions que vous donnez avec donc prenez un exercice de frisé tout simple dans ma deuxième méthode, le retour du VK placement de produit mais vraiment, j'insiste vous avez une feuille qui s'appelle donc frisé dans laquelle je détaille ce genre de groove là et bien faites ça et assurez-vous de donner un coup puis l'autre je pars d'un principe simple qui est que tant que vous ne savez pas jouer un rythme lentement vous ne savez pas le faire rapidement et la qualité ou l'équilibre entre la qualité des coups de main droite et de main gauche il est là en premier lieu ne pas faire comme si vous jouiez la vidéo au ralenti et bien vous concentrez sur votre main faible commencez par déjà y penser c'est un truc qui m'a beaucoup aidé aussi qui m'a permis d'avoir un petit décric en termes de vitesse et aussi de maîtrise de la main gauche puisque je suis droitier ça a été le paradiddle le moulin suivant droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche et j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur les moulins paradiddle et toutes ces années plus tard j'y arrive encore malgré l'arthrose celui-là m'a énormément fait progresser les moulins c'est un très très bon moyen de faire progresser votre main gauche sans faire un truc aussi lourd dingue que juste défriser pour eux c'est marrant en vrai sans trop vouloir me disperser si vous voulez bien faire progresser votre main gauche non seulement vous vous assurez d'avoir des coups de volume identique mais vous faites défriser un coup de chaque main que vous allez répartir comme vous voulez soit avec un rythme comme je vous montrais juste avant frisé soit avec des descentes de tom pour rendre la chose un petit peu plus intéressante que simplement rester sur la case claire un pad, un coussin ou votre genou et faire ça pendant des heures donc vous allez avoir les frisés vous allez avoir les roulements aïe il faut que vous voulez travailler très important les roulements les deux coups de chaque main les papa-maman travaillez-les 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 mais peut-être que vous aurez envie de faire ça pareil sur deux éléments différents histoire de faire varier un peu le plaisir et donc un très bon compromis c'est les fameux paradidols les moulins et celui dont je vous parlais mon paradidol déclic qui m'a vraiment vraiment permis de débloquer le contrôle de ma main gauche ça a été droite gauche droite droite gauche gauche donc un paradidol en six coups on est sur du terner et là encore un petit pixel me demande comment améliorer sa vitesse pareil sa régularité pareil son assurance mettez un peignoir ça vous verrez et un string en tout ça fait vraiment la différence et comment accorder ses peaux alors je précise une chose c'est que je suis une bille absolue en matière de batterie acoustique et de matos acoustique je ne joue quasiment plus sur acoustique depuis des années je donne essentiellement des cours puisque je ne suis actif en groupe et ça se passe puisque j'habite à Paris en appartement vous l'imaginez la plupart du temps sur batterie électronique donc même si je kiffe jouer sur acoustique je ne suis vraiment pas la personne vers qui se tourner pour vous donner des conseils en matière de matos si j'intègre un groupe et que je vous fais une tournée mondiale je me ferai un plaisir de revenir avec tout un tas de bons tuyaux et pour le moment Huggy n'a rien à vous passer Gilles Piala me demande travailler la mise en place comment travailler la mise en place ce qui malheureusement ne veut rien dire enfin mise en place bah mise en place bah écoutez faites un rythme faites le bien et passez à un autre rythme et faites le bien pour ne pas être trop taquin mine de rien apprenez prenez des feuilles de rythme comme par exemple celles que je vous donne ou d'autres et apprenez à passer de l'un à l'autre très souvent on va bosser un rythme on va le faire tourner en boucle entraînez-vous prenez par exemple voilà de façon anarchique un rythme puis l'autre et passez de l'un à l'autre soit un un soit faites trois fois un puis une fois l'autre c'est à dire ça ça va être un excellent exercice après ça coulera pas mal de sources que de passer au sein d'un morceau du couplet au pré-refrain au refrain c'est une chose de faire tourner un rythme en boucle et d'y arriver bien mais dès qu'on passe à un autre rythme évidemment on est un petit peu plus perturbé donc faites ce genre de petites combinaisons libres malheureusement sur la mise en place en soi je n'ai pas grand chose de plus sensé que ça à dire solidifier dukeboy me demande comment solidifier son métronome interne ça c'est une très bonne question et écart entre la main forte et la main faible là on revient à cette histoire de friser de roulement de dissocier les coups de bien se concentrer sur sa main faible pour qu'elle ne fasse pas juste écho à la main forte si vous avez compris ce que je voulais dire par là solidifier son métronome interne j'ai une chose à vous dire garder un débit plus élevé en tête même si vous ne jouez rien je m'explique le premier truc qu'on va faire quand on va vouloir jouer un rythme très lent style ballade power ballade bref j'en rajoute il y a des moments où je laisse pas mal d'espace l'erreur à commettre c'est de ne pas avoir le décompte en tête même quand on ne jouit rien quand je suis en train de faire un rythme très lent comme ça je ne suis pas en train de compter 1 et 2 et 1 et 2 et je suis au minimum en train de compter 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 voire même 1 4 5 6 7 8 7 8 8 8 et là pour le coup on a beaucoup plus de repères parce que plus il y a de distance entre les impulsions qu'on se donne même en tête sans les jouer sur la batterie plus on a de temps pour se perdre donc quel que soit le groove que vous faites après si vous vous sentez à l'aise vous ne compterez plus vraiment mais au départ je vous encourage vraiment à le faire vous avez envie de jouer vite vous avez besoin d'un débit rapide donc ce débit rapide donnez-le vous et juste gardez-le en tête 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 13 14 14 14 14 14 14 ou carrément comptez les triples croches 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 en faisant tomber les coups sur 1 et 5 1 2 3 4 5 7 8 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7 8 3 4 5 7 8 Et ensuite quand vous allez partir justement soit sur des doubles croches soit sur des triples croches vous saurez déjà sur quel débit vous appuyez un peu n'importe quoi vous me pardonnerez et garder des coups très secs très important quand vous allez lentement si vous êtes déjà très à l'aise pas de soucis faites comme si vous jouiez la vidéo au ralenti mais même quand je joue très lentement et même encore plus si je joue très lentement vous voyez que j'attends quand même le dernier moment pour donner mon coup et je fais une impulsion sèche donc c'est non seulement le fait d'avoir un débit plus élevé en tête mais c'est aussi quand vous donnez votre coup pas comme ça mais comme ça bref etc etc voilà pour solidifier son métronome interne Gatsun Drummer me demande quelle marque de cymbales choisir et malheureusement comme je disais je suis une vie en matière de de matos acoustique et aussi j'ai envie de dire j'ai quand même joué sur pas mal de cymbales je n'ai pas de préférence je pense pas qu'il y ait eu une bonne marque il y a même des stag qui sonnent d'enfer même si c'est une marque qui est censée être réputée comme du bas de gamme mais entre du Zildjian du Mainel du Paist franchement aller dans un magasin tester c'est tout ce que j'ai à vous dire joué au métronome j'ai envie de vous dire ça rejoint déjà ce que je montrais avant pour ce qu'on appelle le métronome interne avant je pense d'espérer être très à l'aise au métronome entraînez vous déjà à garder un bon tempo seul et soyez très à l'aise sur le rythme parce que le problème principal du métronome c'est qu'il faut que vous soyez concentré sur le métronome or si vous êtes en train de vous concentrer sur le rythme que vous avez à jouer parce que vous n'êtes pas tout à fait sûr de là où les coups doivent tomber ou si ça vous demande pas mal de concentration vous allez être complètement rivé sur votre jeu et vous n'allez pas avoir beaucoup d'attention à accorder au tut 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 qui est à côté donc pour le jeu au métronome c'est une combinaison je dirais d'assurance être sûr de la partie que vous avez à jouer et de métronome interne jusqu'au moment où le métronome fait partie c'est d'une seconde nature vous ne l'entendez plus normalement quand vous êtes pile sur le métronome ils se font totalement à votre jeu et je sais que pendant des années j'étais très mauvais en jeu au métronome et j'ai fini par devenir plutôt bon et que c'est pas le temps passé à jouer au métronome qui m'a fait progresser étonnamment c'est plus bon déjà le temps passé à jouer par exemple en playback sur de la musique mais vous me direz là aussi on est forcé d'être bien rodé mais c'était plus justement un mélange non seulement d'assurance mais le fait d'avoir compris qu'il fallait que je retienne un peu mes coûts que je sois au fond du temps comme on dit et que j'ai ce décompte en tête donc j'ai presque envie de dire même si j'ai un peu peur de dire une bêtise que le métronome c'est la cerise sur le gâteau peut-être que vous pouvez progresser des débuts en bossant comme ça le métronome mais c'est même certainement très vrai il y a juste un problème avec ça qui est que c'est chiant à mourir donc mon but c'est pas que vous soyez non plus écœuré par la batterie donc commencez par honnêtement faire attention à votre jeu même sans musique à côté et écoutez-vous et demandez-vous sérieusement est-ce que là j'ai accéléré ou pas un très bon test un truc que j'aimais beaucoup faire c'est par exemple mettre un métronome sur Cubase ou sur n'importe quel logiciel d'ailleurs vous le mettez vous n'êtes même pas obligé de jouer de la batterie vous essayez de tenir le truc et à un moment vous coupez le métronome et vous, vous continuez à battre la pulsation pendant un certain temps et puis vous remettez le métronome et je pense que vous aurez assez vite la bonne surprise de vous rendre compte que si vous étiez concentré que vous aviez un décompte assez élevé en tête et que vous reteniez un peu vos impulsions et bien vous allez retomber pile sur vos pattes j'ai même eu des fois où j'ai eu envie de me faire l'amour tellement je me suis impressionné genre 4 mesures, 8 mesures, 16 mesures qui passent et bam ! il y a des morceaux comme ça sur lesquels il y a des coupures ou en tout cas il y a un instrument un peu lointain qui va continuer en rythme mais la batterie s'arrête et ce serait un bon challenge j'en ai un qui me vienne mais vous en avez sans doute vous aussi prenez un morceau sur lequel il y a une longue coupure mais vous êtes à peu près sûr que derrière il y a le métronome qui continue de tourner et essayez de retomber pile en même temps qu'eux et là ce sera un bon moyen de vous évaluer et tatatatata je vais au métronome endorsement ou sponsoring alors là aussi j'ai eu une petite anecdote marrante à raconter déjà la première chose la première remarque va relever du bon sens si vous voulez être remborsé ou sponsorisé vous le formulez comme vous voulez il faut évidemment pour pouvoir espérer il faut que vous ayez un intérêt pour la marque donc ça veut dire que vous puissiez leur apporter quoi que ce soit donc déjà une petite notoriété voilà ça c'est la première chose honnêtement qu'est-ce que vous avez à leur apporter pourquoi est-ce qu'ils vous fileraient du matos gratos sauf évidemment à connaître en interne quelqu'un voire se taper directement le PDG de ZJR ce serait peut-être une bonne solution mais à défaut à défaut il faut quand même que vous ayez une petite notoriété et quand bien même petite anecdote donc qui me concerne et petite gueulante au passage parce qu'au fond qu'ils aillent se faire voir depuis que j'ai commencé la batterie la première batterie je me suis acheté c'était une Roland TD12 j'ai toujours joué sur Roland la Roland TD12 c'est quand même une batterie qui coûtait à l'époque 3500 balles et j'ai toujours recommandé des batteries Roland à mes élèves ce qui veut dire parce que je trouve que c'est vraiment les meilleures batteries du marché point barre j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les Yamaha j'ai toujours trouvé que c'était absolument pas intuitif l'ensemble des racks le besoin de dévisser revisser j'ai trouvé que c'était galère les Roland j'aime leur son et j'aime la simplicité avec laquelle elles se configurent donc après des années et des années passées à acheter du Roland recommander du Roland à mes élèves donc c'est à dire que je suis à peu près sûr que j'ai apporté à Roland des dizaines et des dizaines de clients depuis le temps plus le fait d'avoir fait la pub de Roland gratuitement sur ma chaîne qui a quand même monté jusqu'à 10 000 vues par semaine maintenant il y a plus de 8 000 abonnés donc vous êtes là il y a des milliers de personnes qui vous regardent chaque semaine et vous jouez sur une Roland et quand on vous pose la question vous expliquez que c'est une Roland j'ai fini par envoyer un message à Roland pour leur demander s'il était possible d'envisager un partenariat mais j'aurais franchement pas demandé grand chose juste savoir si je pouvais par exemple avoir une nouvelle batterie parce que ma petite Roland HD1 elle va sur ses 11 ans quand même et elle a bien servi c'est une petite merveille ils la font plus malheureusement elle est plus neuve donc je les ai contactés j'ai contacté leur directeur marketing en France qui m'a plus ou moins envoyé chier d'une façon très peu élégante et d'ailleurs je lui avais répondu d'une façon un chouïa véhément disant que c'était quand même un peu ce fou de la gueule du monde que même pas prendre le temps de ne même pas avoir la courtoisie de me répondre quand je il y a peu de gens je pense que c'est pas comme si c'était tous les jours qu'ils avaient quelqu'un qui a la première chaîne de cours de batterie francophone c'était le cas à l'époque qui les contacte pour leur demander quel partenariat pourrions-nous envisager et il m'avait répondu ce coquin nous ne faisons pas de partenariat chez Roland et qu'est-ce que je vois et ben quelques jours après je vais sur la chaîne la très bonne chaîne d'ailleurs de Laurent Pelluquet si je ne m'abuse qui a donc maintenant enfin il a plus d'abonnés que moi un prof de batterie très très cool et je vois au début de sa vidéo sponsoring des listes de sponsors et parmi les sponsors je vois Roland donc tout ça pour dire que quand bien même vous auriez une valeur ajoutée indéniable vous n'êtes pas sûr de tomber sur quelqu'un qui sera prêt à faire le moindre effort mais cher Godson drummer bon courage Victor Huck me demande de faire la vidéo en strings j'ai déjà dit que c'était c'est bon ça se passe là-dessous je vous laisse je vous laisse imaginer et il me pose la question alors break rapide sur trois tomes malheureusement je ne suis pas sûr de ce qu'il entend par break rapide sur trois tomes mais écoutez truc tout bête bossez vos descentes de tomes dans les deux sens deux coups par tomes comme ça vous êtes sûr de devoir rapidement faire cette gymnastique qui consiste à sauter des tomes d'éléments en éléments et faites-le dans les deux sens parce que quand vous remontez il y a un truc particulièrement galère qui se passe qui est que vous avez un jeu de chassez-croisez qui s'opère vous finissez par la main gauche mais vous devez enchaîner ensuite avec la main droite donc et je pense que l'un des meilleurs exercices que vous puissiez bosser pour ça bref en faisant toujours très attention à votre main faire dissocier vos coups donner là avec la même amplitude et pour finir parce qu'il faut s'arrêter un moment van dex rasor van dex razor van dex razor me demande comment donner des coups de charlie plus casse clair plus grosse casse en même temps et j'ai l'un d'entre vous qui m'avait déjà aussi demandé comment donner des coups avec ça ça n'a pas l'air d'être grand chose une difficulté particulière de donner un coup avec l'un et la grosse casse en même temps et bien pourtant c'est pas forcément évident et pourquoi c'est pas évident de donner un coup avec les mains et les pieds en même temps toujours la même histoire vous ne dissociez pas les coups et à partir du moment où vous synchronisez par exemple main droite et main gauche vous allez vous retrouver à ne pas retomber précisément je reformule un coup de baguette ne met pas autant de temps à être donné qu'un coup avec les pieds ça peut être plus ça peut être moins mais l'idée est que l'impact tombe au même moment mais pas le début du coup donc entraînez-vous juste en fait prenez ce rythme de base faites le mais avec grosse caisse sur tous les temps voire même jouer sur la rade et faites tomber en même temps la grosse caisse et la charlée et en fait ralentissez faites le hyper lentement vous saurez tout de suite si vous ne le donnez pas de la bonne manière ou si vous anticipez trop sur les coups que vous synchronisez trop main droite et main gauche pied droit pied gauche peu importe parce que vous manquerez de vous casser la gueule tout simplement vous allez vous retrouver donc forcez-vous à jouer très lentement vous n'aurez pas le choix de jouer correctement puisque vous devrez garder l'équilibre et donc vous attendrez le dernier moment pourquoi pas faire ce rythme de base avec grosse caisse sur tous les temps et charleston sur tous les contre-temps j'espère que cette vidéo vous aura été utile et pas trop longue 32 minutes presque ça rase abonnez-vous à cette chaîne retrouvez-moi sur Facebook Twitter Instagram Tipeee commentez likez partagez faites vivre la communauté merci une nouvelle fois de votre fidélité n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mes deux méthodes le retour du VK c'est la deuxième et la première fête de la batterie pour de vrai sur mon site internet dans la rubrique boutique c'est pas cher et c'est pratique je vous aime 3 2 1 à vos baguettes à vos baguettes 1